Les buffles du Borgou ont pris le départ ce mercredi 8 septembre 2021 du ministère des sports pour Légos où ils prendront le vol jeudi pour allier Rabat au Maroc afin d'affronter la sphère dimanche 12 septembre prochain. Un match qui entre en ligne de compte des préliminaires de la coupe des confédérations africaines du football. Je vais d'abord commencer par dire qu'il faut reconnaître que le tirage n'a pas été très clément pour nous mais cela ne nous a pas empêché de dormir. Il faut savoir que nous avons essayé de mettre de notre côté tous les atouts nécessaires pour pouvoir faire face dignement et représenter dignement le football béninois à cette compétition africaine. Avant son débat, la délégation a reçu les encouragements du ministre des sports Oswald Omeki pour qui le Bénin d'aujourd'hui n'est plus celui d'avant en matière de sport. Pour le directeur sportif des buffles du Borgou, Aléoun Diaé, le football marocain est à respecter. Toutefois, les petits plats sont mis dans les grands pour que l'équipe représente dignement le football béninois. Si le tirage n'est certes pas clément, nous respectons beaucoup les phares, nous respectons beaucoup le football marocain mais il faut savoir aussi que nous ne les craignons pas du tout. C'est pour cela que nous avons mis tous les atouts de notre côté en faisant une préparation, disons, exceptionnelle. Je pense que c'est la première fois depuis quelques années que les buffles ne se sont pas aussi bien préparées en début de saison. Maintenant, il faut savoir que tout va se passer sur le terrain. Le palmarès, ça veut dire quelque chose, mais la réalité du terrain peut être tout autre. Et vous pouvez compter sur nous pour savoir que nous allons mener notre batou afin de représenter dignement les couleurs du bête. Notons que la délégation béninoise est conduite par le trio Ernest Sossou, directeur de cabinet du ministre des Sports, Ernest Tindo, président CNCB Sports, Buffle FC et Jean-Marc Adjovi-Bocco, conseil spécial du ministre des Sports.